Merci d'être venu contribuer à ce débat sur les bâtiments en guise de restitution du bilan 2020 de l'action climat de Climate Change. Je remercie tout de suite l'interprète Dominique pour nous permettre de nous comprendre à la fois en anglais et en français. Pour information, cette session est aussi disponible en anglais. Clique sur le blog sur le screen et ne parle pas trop vite. Ne pas parler trop vite pour lui faciliter la tâche. Je suis Amaury Parel, je coordonne les activités de l'Observatoire Climate Change. Climate Change est une association internationale fondée en 2015 en allant de la COP21 qui cherche à accompagner les acteurs non étatiques dans leur stratégie de lutte contre le changement climatique. Pour cela, plusieurs outils et plusieurs activités. La première, c'est informer avec un portail en ligne disponible en anglais et en français qui comprend une cartographie de projet, une bibliothèque du climat, ou encore un agenda. Le second pilier est mobiliser, mobiliser des coalitions d'acteurs thématiques qui sont invitées à se réunir chaque année lors de nos sommets internationaux ou régionaux africains ou régulièrement pendant nos ateliers virtuels. Et enfin, analyser avec l'Observatoire qui publie aujourd'hui son bilan annuel de l'action climat 2020 par secteur d'émissions, qui lui analyse et synthétise les actions des entreprises, des collectivités et de la société civile dans six secteurs d'émissions différents. D'autres bilans thématiques sont publiés également dans l'année sur l'adaptation du territoire ainsi que des cas d'études. Alors, cette session sur les bâtiments fait partie d'un cycle de restitution de ce bilan avec le fil rouge suivant. Est-ce que le COVID-19 a-t-il grippé ou accéléré les stratégies climat ? Et donc, c'est la section bâtiments que nous avons aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Guylain Favé, consultant énergie-climat, avec qui nous collaborons pour la rédaction de ce bilan 2020. Merci Amélie pour cette introduction. Je vais commencer tout de suite par vous présenter les tendances des acteurs non étatiques dans le secteur du bâtiment. En 2019, et l'action, comme Amoury l'a dit, l'impact du COVID sur ces actions. Commençons tout de suite avec les tendances de fond dans le secteur du bâtiment. En 2019, avec l'évolution des émissions récentes, on avait observé entre 2013 et 2016 une stabilisation des émissions du secteur. Mais depuis, ces émissions sont reparties à la hausse. En 2019, elles ont progressé de 2 % et le secteur aujourd'hui représente 28 % des émissions de CO2. Là, je parle de l'usage des bâtiments. Donc, la raison de cette hausse, la raison première, c'est que les gains d'efficacité énergétique que nous avons aujourd'hui ne compensent pas la hausse de la surface construite et surtout la hausse de la demande en électricité. Sur le graphique de droite, vous voyez en fait, sur la lumière rouge, c'est les émissions totales. La lumière rose, qui est importante, c'est les émissions qui sont liées à nos usages électriques. Donc, c'est surtout dû à l'augmentation de la consommation énergétique pour les équipements électroménagers ainsi que pour la climatisation. La climatisation, malheureusement, aujourd'hui, c'est 20 % de la consommation électrique du bâtiment. C'est 8,5 % de la consommation électrique mondiale. Et c'est un secteur qui est en pleine progression. Pour ce qui est des impacts du COVID sur le secteur, on aura forcément une petite baisse des émissions cette année, mais qui sera légère par rapport à la baisse globale. Parce qu'on aura une baisse de la consommation dans les bâtiments tertiaires, mais un report sur les bâtiments résidentiels. On a même vu, au moment des confinements en France, une légère pause de la consommation électrique dans le secteur résidentiel. Donc, ce que ça montre surtout, c'est que la pandémie, en fait, elle va impacter notre usage des bâtiments. On a certainement plusieurs d'entre vous qui sont ici en télé-travail, dans leur salon ou dans leur chambre, en train de regarder ce zoom. Donc, c'est l'un des impacts. Le second, c'est que les investissements cette année, en 2020, sur l'efficacité énergétique du bâtiment vont baisser. Ils sont estimés à moins 10 % cette année. En revanche, point positif, c'est que le secteur n'est pas du tout oublié, loin s'en faut, par les plans de relance. Vous voyez sur ce graphique les plans de relance et les montants qui sont alloués par les pays du G20 au secteur du bâtiment. Donc, au total, on a 28 milliards de dollars qui sont alloués. Et le point très positif, c'est que ce sont des investissements qui sont majoritairement en vert et qui vont favoriser la rénovation, surtout en France, Royaume-Uni, Allemagne et Canada. Passons justement à la rénovation, la slide suivante. Alors, aujourd'hui, la rénovation, les taux de rénovation sont encore largement insuffisants pour rester dans le clou de l'accord de Paris. Le taux de rénovation à l'échelle mondiale est inférieur à 1 % de la surface construite par an. Et on le voit dans tous les pays développés. Et je pense que M. Sapovall l'expliquera bien mieux que moi tout à l'heure. On a plus de 5 millions, par exemple, de passoires thermiques en France. C'est un bâtiment sur 6. Ça concerne tous les pays. Donc, les raisons principales à ce faible taux de rénovation, tout d'abord, c'est une absence de code du bâtiment, de normes énergétiques concernant les bâtiments anciens et la rénovation. À ce manque d'action au niveau national, on a une action qui est très forte du côté des collectivités locales, donc des villes. Dans le rapport de cette année, on cite plusieurs exemples. Par exemple, la ville de Tokyo, qui a mis en place un système de cap and trade sur les émissions, ou la ville de New York, qui a un code du bâtiment très strict. Je vous ai mis en exemple une carte, une cartographie des collectivités américaines, des villes et des États, qui travaillent sur la transparence des données de la consommation énergétique dans le but de favoriser les rénovations. Le second frein que l'on voit, c'est un manque de coordination et une difficulté pour les usagers d'accès à la rénovation énergétique. Certains usagers se retrouvent dans une véritable jungle avec des multitudes d'acteurs, une multitude d'actions, de possibilités et d'aides. Il est parfois difficile de se trouver. De nombreuses collectivités mettent aujourd'hui en place des guichets uniques. C'est un interlocuteur unique pour que l'usager, le propriétaire, puissent avoir accès à toutes les informations pour bien rénover son genre. Deux tendances que l'on remarque dans la rénovation, dans le bâtiment existant, c'est une amélioration des certificats de performance énergétique, ce qu'on connaît en France comme les diagnostics de performance énergétique. Une transition, on observe tout d'abord qu'il s'étend dans notre pays du monde. On observe maintenant au Brésil pour les bâtiments publics. Mais surtout, on voit des réflexions évoluer sur comment passer plus d'informations par ces dispositifs et vers une transition vers des passeports énergétiques du bâtiment, une sorte de carnet de santé du bâtiment qui fournirait bien plus d'informations et qui serait plus utile. Enfin, une autre tendance que l'on note dans le rapport, c'est une accroissance de l'attention, l'attention accrue au comportement des usagers. Il est inutile d'avoir un bâtiment bas carbone si l'occupant met le chauffage à 25 hiver. Donc, je vais passer maintenant au bâtiment neuf. On a la même difficulté que pour le bâti existant. On a déjà une absence d'énormes au niveau national. On a deux pays sur trois qui n'ont pas de code énergétique du bâtiment mis en place. C'est un gros frein déjà d'avoir un bâtiment efficace. Une fois de plus, ce sont les collectivités locales souvent qui se substituent à l'action nationale par différents outils. Ça peut être des outils normatifs, des codes municipaux du bâtiment. Ça peut être des incitations à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, de voitures végétalisées, etc. On a également de la fiscalité incitative que l'on note principalement au Brésil. Par exemple, la ville de São Paulo, c'est un abattement de la taxe foncière pour les propriétaires du bâtiment qui respectent les niveaux d'exigence énergétique. Ce qu'on observe également, c'est une transition un petit peu de la mentalité de penser uniquement en termes d'efficacité énergétique vers une efficacité climatique. C'est-à-dire au-delà de prendre uniquement en compte l'usage du bâtiment et de sa consommation énergétique, de comptabiliser également l'énergie grise du bâtiment et tout le carbone qui est inclus dans la construction. On sait tous que les matériaux de construction, à savoir le ciment, le verre, l'acier, sont des matériaux qui sont très énergivores. Il faut donc prendre le secteur dans sa globalité. De ce côté-ci, on a beaucoup d'acteurs privés qui se mobilisent, notamment les certifications volontaires. Par exemple, la certification de l'île qui a été actualisée et qui prend aujourd'hui en compte l'impact carbone au long du cycle de vie du bâtiment. Enfin, une autre tendance qui est intéressante, ce sont les réflexions de divers acteurs, que ce soit des concepteurs, des architectes, sur la recyclabilité du bâtiment, qui est un secteur qui génère énormément de déchets, ainsi que sur la réversibilité du bâtiment. Donc, quand je dis réversibilité du bâtiment, c'est penser à un bâtiment qui puisse s'adapter à nos usages, puisse transiter par exemple d'un bâtiment purement résidentiel, d'un bâtiment tertiaire et vice-versa. Et enfin, dernier aspect que l'on traite dans notre bilan de cette année, c'est l'accès à l'habitat durable. Donc, la prochaine slide. On a aujourd'hui plus d'un milliard de personnes qui vivent dans des bilans de ville ou dans de l'habitat informel. C'est des populations qui sont surtout en Asie du Sud-Est ou en Afrique subsaharienne. Et le point qui était préoccupant, c'est que même avant la crise, on avait une progression du taux de la population urbaine qui habitait dans ces habitats informels. Et ce que l'on note, c'est que les critères environnementaux ne sont souvent pas pris en compte pour ces communautés ou pour l'accès aux logements sociaux par les pouvoirs publics. Et que souvent, à ce déficit au niveau national, on substitue l'aide au développement ou les initiatives locales. On a noté de nombreuses, par exemple, dans les favelas de Rio. Et cet accès qui est déjà critique, cet accès au logement qui est déjà critique, va s'empirer avec la crise actuelle. On note déjà des indicateurs forts sur la difficulté d'accès accru au mode de cuisson propre, ainsi qu'à l'accès à l'énergie avec le solaire en réseau, par exemple. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui dans le monde 37% de la population urbaine, de la population, pardon, qui aujourd'hui cuisine encore au bois. Donc, pour conclure très rapidement sur le secteur du bâtiment, c'est un secteur dont on parle souvent moins que le secteur de l'énergie ou que le secteur du transport et qui pourtant est un secteur qui doit être absolument traité dans le cadre de la transition énergétique, qui représente une bonne part de nos émissions et où aujourd'hui, l'action est encore insuffisante. Alors, le point positif de la crise, ce sont ces plans de relance qui vont favoriser les rénovations énergétiques, qui vont créer de l'emploi par ailleurs. Et le point très négatif que je viens d'évoquer, c'est cet accès au logement qui devrait être soutenu dans les années qui sont là. Je vais repasser la parole à Amaury et à Concepcion. Merci, Guylain, pour cette présentation. Donc là, vous venez d'assister aux grands enseignements du bilan 2020 dans le secteur du bâtiment. Pour animer cette discussion, son nom n'est pas à l'écran, mais nous avons le plaisir d'accueillir Concepcion Alvarez, qui est journaliste chez Novetic et qui va pouvoir animer cette table ronde qui accueille Yves-Laurent Sapoval, qui est conseiller du directeur de l'Habitat et de l'Urbanisme au ministère de la Transition écologique et de la Solidarité. Oliver Raff, qui dirige l'Institut pour la performance énergétique des bâtiments, BPIE, bâtiments en Europe, pardon. Et Elisabeth Van Genshi-Chege, qui est présidente de la Kenya Green Building Society. Bonjour à tous les trois. Merci à Amaury. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi pour parler du bâtiment et de l'impact du Covid sur le secteur. Je vais me tourner d'abord vers vous, Yves-Laurent Sapoval. En France, l'un des impacts de la crise, finalement, a été de relancer la rénovation des bâtiments. C'est l'une des grandes gagnantes du plan de relance, avec à peu près 7 milliards d'euros débloqués. Est-ce qu'on peut dire que ce coût d'accélérateur va permettre de rattraper le retard qu'on connaissait ici dans le pays ? Je vais mettre mon micro. Voilà, le micro. C'est souhaitable, évidemment. Le retard est malgré tout relatif. On n'est pas si mauvais que ça en France. Malgré tout, on est très loin de nos objectifs, mais la situation progresse assez rapidement. Je voulais juste, en préalable, peut-être que pour aujourd'hui, on peut évacuer la question des renouvelables, de l'inclusion d'énergie renouvelable, etc., parce que c'est une question un peu différente de celle des bâtiments directement. Ce qu'on sait, nous, j'interviens ici, pas seulement en tant que ministère, mais en tant que co-chair de la Global ABC, qui est l'Alliance mondiale pour le bâtiment et la construction. Je mettrai le lien dans le chat pour que les gens que ça intéresse puissent aller voir de quoi il s'agit. Ce qu'on sait, c'est que le bâtiment est le secteur par excellence dans lequel on ne peut pas poursuivre le rêve de continuer à faire comme on fait et de remplacer simplement la source d'énergie par une source renouvelable. Il faudra, de toute façon, faire énormément d'efforts sur la rénovation et énormément d'efforts sur la construction pour atteindre les objectifs climatiques. C'est l'AIE qui nous l'indique et on le reprend dans le rapport mondial de la Global ABC. Alors, s'agissant de la France et de la COVID plus spécifiquement, d'abord, tout ce qui a été dit en introduction est vrai. Les mutations que ça entraîne, qui seront des mutations de long terme, certainement seront des mutations importantes de mode d'utilisation. Et puis, ce que nous faisons, nous, le plan de relance européen de manière générale et le plan de relance français, c'est un effort massif pour la rénovation des bâtiments. C'est extrêmement important, je crois, extrêmement important de le dire. Ça relance le sujet de la rénovation. Je crois qu'il y a une sensibilité des habitants pour la qualité des logements et pour leur qualité des lieux de vie qui sont aussi, qui est aussi lié au confinement. Alors, nous, vous l'avez dit, c'est plus de 6 milliards d'euros. Il y a 4 milliards d'euros pour les bâtiments publics. Le reste est divisé entre les bâtiments privés et les bâtiments d'habitation privée et des bâtiments sociaux. Ça fait beaucoup d'argent et c'est probablement très créateur d'emplois et d'emplois non délocalisés. Alors, sur ce sujet de l'emploi, il y a un gros enjeu malgré tout qui est celui de la formation des entreprises. Les entreprises seront-elles capables de faire techniquement ce qu'elles doivent faire ? La deuxième chose, le deuxième enjeu, c'est celui de la question de la lisibilité des financements. Alors, vous savez qu'en France, on a un système de conseils qui est maintenant assez performant. Dans toutes les régions, il y a, par l'intermédiaire du dispositif FAIR, des conseils disponibles pour les particuliers et pour les entreprises. Une autre, donc la question de la lisibilité des financements, on progresse aussi énormément sur cette question. Comment aussi progresser sur la question de la rénovation d'ensemble ? Parce qu'il est vrai qu'on fait beaucoup de rénovations en France qui sont des petites rénovations qui ne font pas suffisamment pour faire progresser les choses. Et je crois que, enfin, nous sommes tous convaincus qu'il est absolument nécessaire de faire plus de rénovations d'ensemble. Mais ces rénovations d'ensemble sont donéreuses, elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre pour les ménages, d'autant qu'il faudrait réussir à chiffrer de manière à peu près certaine les économies qui peuvent être réalisées à la suite des travaux. Et que ça, c'est aussi un enjeu très sensible. On a beaucoup de mal à chiffrer de manière précise et à avoir des entreprises ou des agents qui s'engagent sur les économies qui sont faites. Malgré tout, il y a beaucoup d'expériences intéressantes de ce point de vue-là. On pourra en mettre dans le chat. Voilà, pour ne pas être trop long, je crois que, simplement par rapport au constat, comme c'est, évidemment, c'est malheureusement pas partout dans le monde que les collectivités locales prennent le relais des États. C'est surtout vrai aux États-Unis. En France aussi, c'est un petit peu le cas, selon les modalités de décentralisation. Mais normalement, disons de manière générale, qu'il s'agisse d'États fédérés ou d'États fédéraux, les réglementations de construction sont plutôt habituellement gérées au niveau des États et des réglementations de l'énergie aussi, la raison pour laquelle il faut bien continuer d'agir pour que les États fassent. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est que ce sujet ne peut avancer que dans le consensus, que dans le multi-partenariat, que en organisant la chaîne de production du bâtiment du début jusqu'à la fin, de manière à ce que chacun participe à l'évolution, les architectes, les fournisseurs de matériaux, les maîtres d'ouvrage, les financeurs, les élus, les clients et les habitants. Et que c'est ce qu'on recherche, nous, à la Global EBC, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Et c'est aussi ce que la France essaye de mettre en place par l'intermédiaire de sa nouvelle réglementation thermique 2020, qui est maintenant beaucoup plus orientée sur le cycle de vie du bâtiment. Et nous nous orientons résolument vers la prise en compte du carbone intégré dans la construction, puisqu'on sait que selon les calculs, il y a entre 50 et 70 % du carbone émis par un bâtiment dans tout son cycle de vie qui est lié à la phase de construction. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. Trop passionné par le sujet, probablement. Merci Yves-Laurent. Je passe la parole maintenant à Oliver Rapp. Le Green Deal, vous l'avez dit, Yves-Laurent, fait la part belle aussi à la rénovation, dans un souci environnemental, mais aussi pour créer de l'emploi, relancer l'économie, vous l'avez précisé. On espère à terme que cela va stimuler la rénovation, parce que c'est vraiment l'enjeu dans les pays développés, davantage que la construction durable. Quels sont les leviers qui sont aujourd'hui utilisés, Oliver ? Et peut-être que vous pouvez nous pointer quelques bons élèves européens qu'on pourrait décortiquer, voir comment eux arrivent à atteindre d'importants taux de rénovation et une rénovation qui est efficace, surtout. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'occasion qui m'est donnée de contribuer à ce débat très important. Votre question, qui sont les bons élèves en Europe ? C'est une question très difficile, en vrai. J'essaierai quand même d'y répondre. Si je peux le décrire ainsi, en Europe, comme il a été dit, bien sûr, c'est la rénovation d'abord des bâtiments existants, avec Green Deal et l'intention de la Commission européenne, qui a un accent sur la rénovation, pas simplement à cause de l'énergie et des changements climatiques, mais également pour la relance économique et la croissance économique. Bien sûr, ces choses aident, mais la réalité en Europe, c'est que le taux de rénovation n'est que de 1 % pour les bâtiments existants. Alors, pour ce qui est des rénovations profondes, qui vont vraiment conduire à 60 % d'économies d'énergie, ne sont pas très encourageantes non plus. Maintenant, de l'autre côté, nous savons que le budget futur pour l'Europe et les fonds de relances économiques qui seront mises à disposition dans le nouveau budget sont énormes. Et c'est tellement énorme, comme nous ne les avons jamais eus depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce sera un budget très important, ce qui nous donnera vraiment une occasion, une occasion que les États membres de l'Europe ne pourront pas manquer pour mettre ce budget dans la rénovation des bâtiments existants. Et si on peut parler de ceux qui sont les meilleurs élèves en Europe, quel pays pourrait conduire la marche ? C'est difficile, en fait, de donner un pays. Beaucoup de pays sont très innovants pour, justement, que ce soit pour enlever un obstacle ou un autre obstacle, mais n'ont pas vraiment un pays en tant que tel qui a réellement une vue globale ou une efficacité globale sur la rénovation, peut-être avec une exception quand même à noter. Les États membres ont dû mettre en place des stratégies, des plans de stratégie nationaux il y a quelques mois. Et nous avons analysé ces stratégies qui étaient donc disponibles de ces pays membres. Seulement la moitié des pays membres les ont déjà soumises, ont soumis ces stratégies, nous les avons déjà étudiées. Et en fait, un seul pays, vraiment, était tout à fait aligné. Et c'est le pays de l'Espagne qui s'aligne le plus, qui se conforme le plus aux attentes. Beaucoup ont des bons éléments, mais aussi des éléments qui ne sont pas encore à la hauteur, ce qui est vraiment un problème. Nous n'avons pas vraiment vu jusque-là une approche stratégique pour vraiment rénover les bâtiments, pour rénover des bâtiments individuels ou pour rénover même toutes des zones urbaines, tout en même temps, s'assurant que le taux de carbone diminue en même temps. Mais de l'autre côté, comme je l'ai dit, nous voyons quand même un élan, une volonté politique d'adresser ces questions, mais il faut que les choses s'accélèrent. Aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie a lancé un rapport, en tout cas c'est la journée des rapports, et tout semble arriver en même temps, ce qui est fantastique, ça nous donne beaucoup de matière pour discuter. Et donc ce matin même, on a vu que dans le rapport, nous avons vu que les économies ont malheureusement diminué, donc nous devons au contraire accélérer nos changements, que les changements de comportement n'avaient pas diminué. Ça, c'est une mauvaise nouvelle, et c'est vrai pour l'Europe. Et il y a donc beaucoup de défis encore à relever en Europe. Ce que nous devons faire, c'est d'arriver à une compréhension commune. Quand nous construisons de nouvelles constructions aujourd'hui, en particulier dans les économies en développement, ces bâtiments doivent vraiment atteindre le zéro carbone, c'est-à-dire qu'ils soient très efficaces, mais qu'ils fassent l'usage d'énergie renouvelable pour le chauffage ou pour la climatisation, mais qu'ils n'aient accès qu'à l'électricité ou l'énergie renouvelable. Thank you, Oliver. C'est une transition parfaite pour nous tourner vers Elisabeth Tchegge. Hello, bonjour Elisabeth Tchegge. Donc, vous allez pouvoir nous parler de ce qui se passe justement en Afrique, où à l'inverse, la grande majorité des constructions de demain n'existent pas encore. Tout l'enjeu va donc être de bâtir de façon durable dès aujourd'hui. Est-ce que c'est déjà un chemin engagé en Afrique ? Et comment la crise est venue impacter cet élan, cette tendance ? Est-ce que ça l'a freiné ? Est-ce que ça l'a accentué ? Racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu ce COVID-19. Merci pour l'occasion qui m'est donnée d'être là avec vous aujourd'hui et de partager sur cette question. Oui, je suis donc la présidente de la Kenya Green Building Society. Je suis également au membre du Conseil africain et nous avons eu une année intéressante comme nous tous. Et nous voulons continuer d'aller de l'avant pour la question de la construction. Merci, Oliver, pour les bonnes remarques. Oui, les nouvelles constructions doivent atteindre le zéro carbone. C'est également la même chose pour nous. Pour le moment, les bâtiments qui existent, c'est en ce moment que nous sommes en train de construire les nouveaux bâtiments, que nous planifions les constructions futures, donc les atténuations et les cibles vraiment pour les ambitions que nous avons nous donnent une opportunité formidable. Bien sûr, nous avons une région climatique favorable. Il y a eu un lancement d'une feuille de route pour la construction et pour la construction avec le Conseil de la construction qui nous donne également un benchmark de communication commun. Nous avons fait beaucoup d'efforts en silos. Des bonnes choses se sont passées, mais nous devons collaborer davantage pour avancer plus vite et mieux. L'Afrique a 17 % de jeunesse. C'est un pays, un continent qui est très jeune et nous savons que toute la discussion sur l'industrie environnementale, l'environnement vert entre en jeu. Donc, c'est vraiment le bon moment pour faire ces choses. Nous avons également remarqué avec la pandémie, lorsque les vols se sont arrêtés et que l'industrie de la construction s'est arrêtée, pas simplement à cause du COVID en soi, mais parce que beaucoup de nos matériaux sont importés. Bien sûr, nous sommes un continent de consommation et cela a stoppé un peu ou a changé plutôt notre idée de pourquoi est-ce que nous consommons plutôt que de créer des industries qui pourraient être efficaces au niveau de l'énergie. Pourquoi ne pas avoir nos propres énergies qui pourraient aussi employer des jeunes et puis cibler justement le zéro carbone. Donc, il y a eu des initiatives réussies que j'aimerais mentionner. Au-delà de la feuille de route, le secteur financier a commencé par écouter et ça c'est parce qu'il y a eu beaucoup de pédagogie et de plaidoiries. Nous sommes vraiment en train de nous évaluer au niveau de la capacité technique, mais pas seulement et de voir aussi de la capacité financière pour qu'il y ait un investissement responsable, pour que les gens investissent différemment dans le secteur du bâtiment. Donc, un des autres aspects pour justement arriver à cette cible de logements abordables, nous avons un déficit de 2 millions de logements décents ou abordables. Il faut encore donc construire. Il y a le déficit de plus en plus grand, mais nous avons en même temps une opportunité merveilleuse de saisir cette transition et de construire en vue de la transition. Donc, c'est un décret qui a été émis par le département du logement pour dire que le minimum pour les constructions de logements serait de pouvoir aussi recevoir des terres. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qui est toujours en révision. Les développeurs immobiliers, les concepteurs immobiliers, ce que nous voyons ici à notre Green Building Society, ce sont des personnes qui commencent à cibler le zéro carbone. Donc, l'impact du COVID, comme vous l'avez mentionné, c'est que bien sûr, la santé et le bien-être sont devenus le centre des conversations. Donc, les gens sont plus alertés par ces choses. Et donc, l'occasion que nous avons, c'est-à-dire, ces préoccupations sont vraiment un plus pour la construction. C'est-à-dire que les gens, que le développement durable et le développement vert sont aussi importants pour la santé et l'avenir de tous. Donc, pouvoir aussi travailler de chez soi, bien sûr. Nous avons, bien sûr, réduit beaucoup d'émissions aussi. Mais au-delà de cela, cela nous a permis de collaborer au-delà des barrières que nous avions entre pays. Donc, nous avons vu beaucoup plus d'efforts dans les collaborations, pas seulement en Afrique, mais également avec l'Union européenne pour être dans ces discussions en vue de construction à zéro carbone. La dernière chose à dire sur ce thème, c'est que la construction durable et pour aussi la relance économique permet que les finances puissent être utilisées pour, que les finances puissent aussi s'aligner aux constructions durables, aux constructions à zéro carbone. Et bien sûr, nous ne voulons pas laisser derrière les pauvres dans les zones urbaines ou là où nous avons vu le plus grand nombre de personnes affectées par le COVID et par les effets climatiques dans ces zones urbaines qui sont plus pauvres. Merci pour le moment. C'est ce que j'avais à vous partager. Thank you Elisabeth. On va continuer sur la question des leviers qui sont, qui sont, qui sont, qui est une question clé pour réussir à atteindre nos objectifs. Yves-Laurence Apoval, selon vous, l'un des leviers les plus efficaces serait d'aller vers plus d'obligations. On l'entendait dans l'introduction de Guilin, il existe encore peu de normes, peu d'obligations. Ça commence à bouger un petit peu en France, mais c'est quand même difficile à imposer. C'est ça, la difficulté en fait. Votre micro, je crois. On ne vous entend pas. Alors, je crois qu'on a perdu Yves-Laurent. Voilà, voilà. Ça y est, ça y est, ça y est. Donc, je vais redire tout haut ce que je disais tout bas. L'immense majorité de ce qui se construit actuellement dans le monde se construit sans aucune réglementation et aucune réglementation thermique. Il peut y avoir parfois des réglementations constructives, mais aucune réglementation thermique, ce qui est un sujet, évidemment, colossal. On a beaucoup travaillé sur les incitations. Il est certain que les incitations financières sont importantes. Il est certain que les incitations techniques sont importantes. Donner aux gens la possibilité de savoir ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, parce que ce sont des sujets techniques compliqués, notamment en rénovation. Ils sont souvent plus compliqués en rénovation et souvent moins encadrés. C'est-à-dire que pour les rénovations, il y a souvent moins d'architectes, moins d'ingénieurs. Donc là, il y a des leviers qui sont essentiels. Il y a le levier de la communication et de la prise de conscience. Sans prise de conscience, personne ne va vouloir faire ses travaux, effectivement. Mais à mon sens, à notre sens, la question de la réglementation est une question absolument prioritaire. C'est-à-dire que pour voir loin, pour que les entreprises s'adaptent, il faut des réglementations ambitieuses. Si la puissance publique ne montre pas sur le long terme les besoins, les orientations, alors les entreprises ne produiront pas les matériaux qui sont nécessaires à la production. La chaîne de valeur entière ne s'adaptera pas s'il n'y a pas d'une certaine manière des obligations qui sont fixées. Voilà. Donc, je pense en effet que les politiques publiques, qui doivent être des politiques publiques d'ampleur, pas uniquement des politiques publiques fondées sur le bâton. Il doit y avoir des politiques qui, évidemment, pourraient être efficaces, comme toute bonne politique, elles doivent être fondées sur le bâton et sur la carotte. Mais néanmoins, des obligations telles que celles que nous avons introduites en France, par exemple, sur l'obligation de rénovation. En France, quand on fait plus de 40% ou 50% de rénovation de sa façade, on doit faire une rénovation thermique. Ça s'appelle le système des travaux embarqués. Ce type d'obligations sont des obligations qui sont porteuses de résultats qu'ils seront sur le long terme. Voilà. De la même manière, ces obligations sont susceptibles aussi d'entraîner des modifications sur les marchés de l'immobilier. Je m'explique. Si des obligations de rénovation sont mises en œuvre ou si des obligations sont mises en œuvre dans le marché du neuf, alors au moment des mutations, les prix de mutations prendront en compte les obligations, les nécessités de faire des travaux. Et au moment où les bâtiments et les appartements changent de main, par rapport à ces sommes énormes qui sont investies sur l'immobilier, finalement, le surcoût de la rénovation pourra être pris en compte à ce moment-là et probablement amorti dans le prix de la transaction. Voilà. Donc, à tout point de vue, un certain nombre de… les politiques publiques, à mon sens, sont des drivers extrêmement puissants sur lesquels on peut s'appuyer. Ça n'empêche pas que les engagements du secteur privé sont essentiels et qu'un certain nombre de… tout le secteur privé réuni au sein des GBC, le secteur des labels, le fait que le secteur financier demande des green labels et des choses comme ça, c'est aussi des manières extrêmement puissantes de faire évoluer les choses. Reste que les politiques publiques, à mon sens, sont les principaux agents de la transformation. Et puis, ça répond, ça lève un frein principal qui est l'argent, quoi. Le coût de ces rénovations, quand on veut qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles soient globales. Donc, ça coûte quand même assez cher. Je me tourne vers vous, Oliver, justement, pour voir comment lever ces blocages au niveau européen. Quels sont les leviers qui sont aujourd'hui utilisés pour réussir à booster la rénovation énergétique ? Est-ce qu'il y a des disparités ou est-ce qu'il faudrait une réglementation globale plus forte ? Je répète, je vous demandais quels leviers sont utilisés aujourd'hui en Europe pour booster la rénovation ? Est-ce qu'on va vers plus de normes, de réglementations, d'obligations ? Comme le citait Yves Laurent en France, il y a certaines obligations qui commencent à se mettre en place. Est-ce que c'est le cas ailleurs en Europe ? Et comment lever les blocages existants ? Merci. Ce qui a été publié par la Commission européenne a proposé une liste d'actions, que c'est un document stratégique que j'appellerais un plan d'action. Donc, il n'y a pas simplement une solution pour enlever les obstacles. Il faut bien sûr avoir de la rénovation, il faut avoir des réglementations strictes, mais nous devons aussi nous assurer que ces réglementations sont bien mises en place. Et cela ne peut arriver que si le secteur de la construction le suit, c'est-à-dire qu'il faut accélérer les rénovations dans le secteur de la construction. Aujourd'hui, nous avons lancé un nouveau rapport pour montrer comment ce secteur peut contribuer à fortifier vraiment les cibles contre le changement climatique en Europe. Et nous avons créé un modèle, mais nous devons vraiment augmenter le taux de rénovation, c'est-à-dire des rénovations profondes qui vraiment amènent une réelle économie d'énergie. Bien sûr, c'est un défi énorme qui ne se passera pas en un jour, mais c'est une réalité si nous voulons vraiment arriver à atteindre la cible de réduction des gaz. C'est-à-dire qu'il faut avoir une transformation dans le secteur de la construction, ce qui demande bien sûr beaucoup d'innovation dans le secteur. Bien sûr, nous avons besoin de la réglementation pour stimuler le secteur, mais il faut également canaliser les fonds de soutien à l'innovation pour que ce secteur puisse s'améliorer, se transformer et vraiment offrir des offres innovantes et forcer à des solutions même au niveau industriel et pour s'assurer que les constructeurs amènent une réelle économie énergétique. Ce n'est pas juste une solution, mais il faut qu'il y ait tout comme un ensemble, un package de solutions, c'est-à-dire comment dépasser les barrières financières, les obstacles financiers. Nous demandons à des millions européens de prendre des décisions d'investissement et c'est une bonne chose. Beaucoup de personnes européennes, de citoyens ont les moyens d'investir, même d'autres propriétaires qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans des travaux de rénovation. Et donc ces groupes-là ont besoin d'un soutien financier par d'autres instruments financiers, peut-être par des prêts plus importants ou en permettant à des investisseurs tiers de s'investir également. C'est-à-dire qu'à la fin, nous voulons développer des instruments innovants, des instruments financiers innovants et créer vraiment une masse pour ces outils innovants et pour donner aux constructeurs ou aux individus, aussi aux propriétaires, donc la possibilité d'atteindre ces cibles, plutôt que les grandes compagnies d'immobiliers qui ont un portefeuille de beaucoup de bâtiments. Donc il faut des instruments différents pour ces groupes, les particuliers d'un côté, les grands groupes de l'autre et des politiques différentes qui peuvent aussi susciter des réactions différentes de ces deux groupes qui sont différents. Est-ce que ça avance selon vous ? Est-ce que tout ça est en train d'être mis en place et va être accéléré avec le Green Deal ? On l'espère, mais est-ce que c'est déjà des leviers qui sont activés aujourd'hui ? Oui, nous avons vu des progrès dans certains pays, ce n'est pas des progrès de masse. Mais nous avons vu dans certaines régions, même dans certaines régions françaises et européennes, nous avons vu vraiment des belles initiatives, des beaux projets qui vraiment stimulent une rénovation de masse. Mais les défis que nous avons, c'est de passer des projets pilotes à des projets de petite envergure déjà, à des projets ensuite de plus grande envergure qui couvrent des plus grandes régions pour nous assurer que la politique d'innovation qui s'applique dans une région ou dans un pays soit aussi partagée dans ce secteur ou soit dupliquée dans d'autres régions et se multiplient. C'est ça notre défi, un défi que nous n'arrivons pas forcément encore à bien maîtriser. C'est bien d'avoir un peu d'innovation ici ou là, mais il faut que cela soit déployé sur un marché de masse et il faut vraiment pousser l'innovation dans le secteur plus large. Vous vous dédiez à la certification de bâtiments bas carbone au Kenya. Est-ce que c'est une pratique qui est très développée en Afrique et qui est en train de prendre de l'essor justement, parce que c'est un des leviers pour accélérer ? Expliquez-nous quelle est la situation. La situation ici, ce n'est pas vraiment encore la rénovation, mais c'est la construction de nouveaux bâtiments et les capacités que nous avons avec les nouveaux bâtiments, avec les nouvelles villes les bien plus grandes, avec des facteurs socio-économiques et les gens apprennent ce que c'est. Donc, depuis les dix années passées, les gens sont de plus en plus conscients. Et ça, c'était un aspect important, c'était de développer vraiment la prise de conscience. D'abord, la capacité technologique. Ensuite, nous avons vu que la capacité technologique ne touche pas seulement le secteur privé, mais également le gouvernement. Si les politiques ne comprennent pas pourquoi nous avons ces approches, ce n'est pas utile. Je parle également des aspects financiers. Et donc, maintenant, nous sommes en discussion avec le secteur financé pour une prise de conscience, pour leur montrer l'impact qu'ils auront, qu'ils ont. C'est-à-dire, soit ils font partie de la solution, soit ils vont faire partie du problème, soit ils vont permettre de construire des bâtiments à moindre émission de carbone. Si nous cherchons à cibler le zéro carbone, bien sûr, ce sera peut-être plus cher. Il faut avoir plus d'innovation ou bien retourner à la manière ancienne de faire les choses. Même si nous ne regardons pas encore les certifications, simplement au niveau des principes de conception, nous avons beaucoup d'opportunités, en fait, pour saisir ces nouvelles tendances. Ce que nous faisons, nous travaillons sur les aspects des politiques et nous cherchons vraiment à chercher d'abord les financements. C'est là, en insistant sur les cibles à atteindre, et voilà ce que le secteur financier doit pouvoir faire. Nous essayons donc de mettre tous ces éléments ensemble. La deuxième chose, c'est la feuille de route. La première chose à faire, c'est ne pas regarder un bâtiment à la fois ou une communauté ou une ville à la fois, mais nous devons regarder notre planification urbaine, notre plan urbain, c'est-à-dire pour le développement des villes. À cause des populations urbaines, il faut que nous puissions prendre du recul et que nous puissions étudier la manière dont nos pays, dont nos régions, dont nos villes s'alignent pour voir si cela a un effet sur le changement climatique. C'est beaucoup plus facile de le faire maintenant plutôt que plus tard, une fois que les plans d'urbanisation seront mis en place, tout en étudiant ce qui a déjà été construit. Merci, Elisabeth. Je reste avec vous. On a une question de nos auditeurs. N'hésitez pas, il nous reste quelques minutes, une dizaine de minutes avant de conclure. N'hésitez pas à poser vos questions sur la page conversée. Une question qui nous est arrivée pour vous et pour vous, Elisabeth, et pour Oliver. Comment est pris en compte l'impact environnemental et non climatique lors de la construction d'un bâtiment ? On détruit une zone humide, on menace une espèce. En France, on a la séquence qui s'appelle « Éviter, réduire, compenser », qui permet d'encadrer les impacts d'un projet d'aménagement. Est-ce qu'il y a des mesures similaires en Afrique ? Et puis, on verra ensuite en Europe, Oliver. Je vous laisse d'abord la parole, Elisabeth. Oui, nous avons des lois du Parlement qui permettent d'avoir des évaluations avant d'avoir un développement de construction. Bien sûr, comme Oliver l'a mentionné, la mise en place de ces lois ou de ces mesures est une autre question. Quand vous cherchez à développer du bâtiment vert, si vous suivez les réglementations nationales, vous serez déjà à 70 % au niveau de ce qui est requis. Donc, vraiment, le grand défi, c'est de mettre en place, de mettre en pratique ces réglementations. Ce qui a à voir avec la planification urbaine. Mais si nous regardons notre biodiversité, qui est maintenant vraiment sur le devant de la scène, pour trouver des solutions basées sur la nature plutôt que des solutions artificielles avec une consommation énergétique plus élevée, il y a une collaboration, mais il faut encore faire plus. Même si nous avons ces mesures et ces lois, il faut que la mise en place soit suivie et il reste des progrès à faire dans ce domaine. Merci, Elisabeth. Qu'est-ce qu'en Europe, Oliver ? Merci pour la question. Bien sûr, en Europe, quand on parle de planification urbaine, nous avons également des mesures, des contraintes environnementales. Mais ce que nous n'avons pas régulé de manière significative, c'est le contenu de carbone en lien avec la construction, le fait de développer un bâtiment ou même l'impact environnemental lorsque nous démolissons aussi un bâtiment. L'Union européenne a dit qu'elle aimerait développer des réglementations à l'avenir sur cette question, mais nous ne l'avons pas encore. Je crois qu'au niveau du Green Building Society, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur ce sujet. Elisabeth, je crois que je travaille beaucoup avec vos collègues en Europe sur cette question. et je crois que l'Union européenne a beaucoup à faire et doit apprendre encore dans ce domaine pour réduire l'empreinte carbone en général et l'impact environnemental des bâtiments. C'est vraiment plus facile de réduire l'énergie, la consommation énergétique, mais nous devons également viser la réduction du carbone, de l'empreinte carbone. Je suis aussi d'accord avec Elisabeth. Nous devons également trouver des solutions passives. Nous ne devons pas forcément avoir des solutions high-tech pour chaque problème, mais nous pouvons créer des choses simples qui peuvent réduire, bien sûr, l'impact sur l'environnement dès le début. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose d'important. Thank you, Oliver. Une autre question de Myriam Saint-André. Est-ce qu'il serait pertinent d'imaginer un label vert pour le financement immobilier de la même manière que pour d'autres produits financiers ? Effectivement, il existe des labels. À quel point sont-ils efficaces ? Peut-être Yves-Laurent ou Oliver ? Sur la question des labels immobiliers. Les labels, il y a un grand nombre de labels existants qui sont efficaces dans la mesure où les maîtres d'ouvrage, les financiers les demandent. Le label repose sur la base du volontariat, ce qui est évidemment une bonne solution pour tous les gens qui voient loin dans l'avenir, pas pour tout le monde. J'ajoute peut-être simplement qu'en France, on travaille et on a bientôt une réglementation technique du bâtiment qui prend en compte la totalité du cycle de vie carbone du bâtiment. Je pense que c'est vers ce type de réglementation qu'on doit s'orienter. Ça demande un travail technique important, mais on l'a produit en France et je pense qu'on pourra le produire ailleurs. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'endroits, dans les pays en développement notamment, où probablement en travaillant sur des matériaux locaux, des savoir-faire traditionnels, on peut arriver, même si ce n'est pas facile à mesurer, on peut arriver à des modes de construction tout à fait satisfaisants, moins onéreux et très performants thermiquement et climatiquement. J'espère qu'on aura le temps de dire un mot de conclusion tout à l'heure, je m'arrête là. C'est prévu, oui. Olivier, est-ce que vous voulez rebondir sur les labels? Oui, merci. Je crois que c'est essentiel que les consommateurs aient les bonnes informations sur tous les produits qu'ils achètent. Bien sûr, les maisons, les bâtiments en font partie également. Ce sont les achats que font les gens une fois dans leur vie. C'est important qu'ils aient toutes les bonnes informations à ce sujet. En Europe, nous avons un système pour mettre des labels au niveau énergétique, sur les performances énergétiques, qui donnent les informations, mais ça ne couvre pas toutes les informations. Donc, c'est important. Quand on achète un produit comme cela, par exemple, la certification de la consommation énergétique que nous avons en Europe donne peu d'informations sur la qualité de l'air à l'intérieur, etc. Donc, je crois que le système existant doit être réformé. Nous sommes impliqués dans un nombre de projets dans ce sens. Nous faisons des suggestions, nous les testons sur le marché pour essayer de trouver ce qui est à disposition des consommateurs. Il faut que le système marche pour les consommateurs. C'est ça notre cible. Et c'est important que nous répandions à leurs attentes. Donc, je vois là vraiment une occasion de réformer le système existant pour augmenter le niveau d'information envers nos consommateurs. Thank you, Oliver. Avant de terminer et de conclure, je vous laisse, je vous redonne la parole à tous les trois. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous dire ce que vous retenez du bilan sectoriel de Climate Change sur le bâtiment et la construction ? Peut-être Elisabeth pour commencer ? Merci beaucoup. Je crois que le rapport est tout à fait utile et c'est important de l'avoir. Nous avons eu beaucoup de rapports. Celui-ci a vraiment saisi tous les éléments du développement du secteur du bâtiment. Beaucoup de chiffres concernant l'Afrique sont importants. les gens qui travaillent de chez eux et nous regardons pas seulement l'énergie, mais aussi l'énergie pour la cuisine, des feux, de voir qu'il y a une augmentation. Donc, le fait d'avoir pu tout connecter, de connecter les questions environnementales autour de ces questions énergétiques sont importantes. Pour ce qui concerne le réseau Afrique, pour ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas un conseil de l'énergie verte, ils peuvent en construire un ou en démarrer un. Beaucoup d'efforts ont déjà été faits et nous allons utiliser ce rapport pour continuer nos efforts. Nous avons vraiment besoin de travailler là-dessus en vue de la COP26 parce qu'il faut que le secteur du bâtiment soit phare et soit souligné lors de cette COP26. Merci, c'est la bête. Yves-Laurent, peut-être, et Oliver, pour finir. Votre micro, Yves-Laurent. Yves-Laurent, le micro. Quelque chose un peu rapidement. D'abord, le rapport est important, ce qui donne une vision transversale, pas seulement du bâtiment, mais il faut se pencher. Peut-être ceux qui assistent à la présentation d'aujourd'hui sont plus spécialisés dans le bâtiment, qu'ils prennent la peine de regarder la totalité du rapport. C'est extrêmement important, intéressant. C'est une mine et d'une qualité, d'une grande qualité. La deuxième chose, c'est que j'espère que tous les gens qui ont participé aujourd'hui se rendront compte de la nécessité d'agir tôt, rapidement. Les bâtiments, ils sont construits pour 100 ans. Si on construit des mauvais bâtiments aujourd'hui, on est hors de l'acide carbone obligatoirement. La troisième chose, c'est peut-être que le rapport nous aide à nous rendre compte que l'efficacité énergétique des bâtiments, elle est importante. Elle est importante stratégiquement, elle est importante socialement. Parce que des bâtiments de meilleure qualité, c'est moins de dépenses pour les ménages, par exemple, en énergie. Mais c'est aussi moins de dépenses pour les États. C'est la raison pour laquelle je reboucle avec la question du choix stratégique de long terme énergétique. La question, toute l'énergie qui est utilisée, soit à rafraîchir des mauvais bâtiments ou à réchauffer des mauvais bâtiments, c'est de l'énergie qui n'est pas investie dans l'industrie, c'est de l'énergie qui n'est pas investie dans les nouvelles technologies. C'est de l'énergie qui, finalement, est simplement perdue pour faire changer la température de l'air. Et donc, il est essentiel que les États, globalement, qui font les choix énergétiques, se rendent compte de ça et favorisent l'efficacité énergétique comme première solution. La dernière chose que je voulais dire, c'est que la conception, la fabrication de ce rapport est fondée sur le partenariat. Climate Change est fondée sur le partenariat. La Global Alliance for Buildings and Constructions est fondée sur le partenariat. On ne parviendra pas à faire évoluer le secteur du bâtiment sans impliquer la totalité des acteurs de la chaîne de production du bâtiment depuis la planification jusqu'à la construction, en passant par la gestion et l'usage. Et puis, je rejoindrai Élisabeth sur la question essentielle d'avoir un jour spécifique dédié lors de la COP au bâtiment. On l'a fait pour la COP21. C'est à cette occasion qu'on a créé l'Alliance mondiale pour le bâtiment et la construction. Croyez-le ou pas, le bâtiment, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et jamais ce sujet technique n'avait été pris en charge au bon niveau dans les négociations climatiques et l'environnement des négociations climatiques. C'est ce pour quoi nous nous battons tous. Et à Climate Change, dans la Global ABC et aussi dans les Green Building Council, je crois que c'est extrêmement important de rappeler qu'il faut mettre ce sujet au premier plan des sujets climatiques. Voilà. Je crois que le rapport vraiment nous rappelle l'importance du secteur du bâtiment pour atténuer les changements climatiques et pour répondre aux défis du changement climatique. En même temps, cela nous rappelle aussi que la crise du COVID a refocalisé notre pensée sur la santé, sur l'environnement. Nous ne sommes plus conscients d'avoir des bâtiments en bonne santé, des bâtiments économiques et des bâtiments qui répondent à nos besoins en tant qu'humains partout sur la Terre. C'est quelque chose de très clair qui est ressorti pendant cette crise. Il faut également nous rappeler que toutes les décisions que nous allons prendre aujourd'hui sur les investissements, que ce soit dans des bâtiments existants ou dans des bâtiments à venir, ces décisions vont nous enfermer dans un chemin qui soit riche ou pauvre en émissions de carbone. Et nous ne pouvons que nous permettre d'avoir un chemin pauvre en carbone si nous voulons vraiment lutter contre le changement climatique et avoir le plus grand impact sur le changement climatique. Je ne peux qu'approuver ce que Yves-Laurent et Elisabeth ont dit. Nous devons réellement apporter ce thème, ce sujet, au devant de la scène dans la COP26. Je serais heureux que nous puissions y participer et contribuer au succès de cette réunion. Encore une fois, je veux remercier Climate Chance d'avoir organisé cette session et pour les messages que vous avez transmis et la manière dont vous les avez présentés. Merci beaucoup pour l'invitation et l'occasion de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Merci à tous pour votre participation. Je voudrais aussi remercier nos partenaires, privés et publics, en partenaires avec vous. Merci à tous. On vous donne rendez-vous demain pour nos derniers débats sur les déchets. Nous avons les dernières débats, les dernières débats sur la industrie climatique et sur la industrie de l'eau et l'industrie de l'eau. Merci à tous et à vous bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.